Salut, moi c'est Marie, je suis étudiante en art à Paris et aujourd'hui je vous emmène au Louvre. Euh non, attendez, je dois vous dire, on verra pas Mona Lisa. Bon en même temps le tableau il est tout petit, il y a tout le temps du monde, enfin bref. On peut reprendre du coup ? Le musée du Louvre c'est le plus grand palais européen, il fait 135 000 m2 mais avant d'être un musée, le Louvre était le palais royal. De Charles V à Louis XIV. Bon je vais pas vous mentir, j'ai un peu fait la queue mais la lumière était trop belle. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller à la partie de la sculpture française. C'est une partie que je connais pas trop, j'y suis peu allée, j'adore essayer de deviner qui sont les personnages de la mythologie. Ou les personnalités qui sont représentées. C'est une partie qui est très 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 Là, c'est Napoléon. C'est assez simple de le reconnaître parce qu'il a les abeilles qui ont la symbolique divine et souveraine, l'aigle sur son sceptre et la couronne de laurier qui représente la victoire. Après avoir vu la sculpture, j'avais très envie d'aller voir les appartements de Napoléon III. J'adore cette période stylistique parce que c'est le moment où les créateurs font des mélanges de plein d'époques. Napoléon III, c'est, on va dire, le milieu, voire la fin du XIXe siècle. Et c'est ce qui précède le style art nouveau et art déco qui s'inspirent beaucoup de la nature. À cette époque, les gens sont fascinés par le Moyen-Âge. Ça correspond aussi plus ou moins à l'époque victorienne en Angleterre, par exemple. Bon, ça reste un appartement très très chargé, mais je trouve que c'est quand même un endroit à venir visiter au Louvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de rentrer. Le Louvre, je ne l'ai pas fait beaucoup de fois, en réalité. Souvent, j'y allais vraiment pour l'Égypte antique. Cette fois-ci, j'ai découvert une nouvelle partie du Louvre. C'était les sculptures françaises, les appartements de Napoléon III. Il y avait plein de sculptures et du coup, c'était chouette. C'est parce que cette année, je n'ai pas trop pu dessiner sculptures. Je conseille. Je pense que c'est un endroit qui n'est pas trop trop connu du public. Ou je ne sais pas, je suis peut-être la seule à ne pas connaître cet endroit. Mais du coup, pour dessiner, en plus, je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde. Donc du coup, ça m'a donné envie de redessiner de l'ornement et d'en modeler aussi. Mais le modelage, ce sera pour plus tard. D'ailleurs, je suis sur un projet de modelage d'ornement art nouveau. Ah oui, et j'allais oublier, j'ai un magnifique livre à vous montrer. Franchement, je ne sais pas où est-ce que vous pourriez le trouver, mais il est énorme. Regardez-moi ce gros et beau bébé. En fait, c'est donc la sculpture française. C'est un livre que j'ai utilisé pour dessiner quand j'ai étudié la sculpture à boule. Souvent, les livres, ils sont plus spécialisés architecture ou bien meubles. Donc, je trouve que c'est un peu plus rare de trouver des livres qui parlent vraiment de l'ornement ou de la sculpture. Mais c'est hyper intéressant. Et du coup, ce qui est dingue avec ce genre de livre, c'est qu'il y a un truc où c'est comme si c'était lumineux. La sculpture qui est représentée dedans. Je trouve que c'est un super beau livre. Mais là, du coup, en rentrant du Louvre, j'avais trop envie de redessiner un des ornements qu'on a vu. Donc, du coup, je vous ai ressorti mes petits crayons que j'utilisais pour mes dessins académiques. Donc, il y a autant de crayons parce qu'en fait, il y a différentes duretés. Il y a des crayons qui vont faire des noirs plus intenses et des gris très légers. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à avoir des dessins très réalistes. Ou des dessins qui proposent vraiment des nuances très différentes. Donc, je vous conseille, si vous voulez faire du dessin académique, de prendre une petite palette de tous ces crayons. Les crayons très très gras, ils vont s'écraser plus vite et ils vont s'user plus vite. Moi, j'avoue que j'adore les gras. Les secs, je les utilise beaucoup moins. J'utilise souvent un 2H pour faire, on va dire, le contour. Et ensuite, je m'amuse à monter ça de plus en plus foncé. Pour finir dans les 8B, les ombres qui sont noires et on ne voit pas du tout ce qu'il y a dedans. Et du coup, pour dessiner, je vous conseille de bien utiliser toutes ces nuances. Je trouve que c'est toujours très beau ou très intéressant. On voit bien le volume dans un dessin. Et après, pour commencer, un HB, ça fait très bien l'affaire aussi. Ça, c'est vraiment pour le dessin académique classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça m'a vraiment fait plaisir de refaire ce genre de dessin un peu académique. Je n'avais pas trop continué à en faire cette année. Donc, c'était chouette de pouvoir vous en parler à travers la visite que j'ai fait au Louvre. Ça m'a donné envie de vous parler un peu plus de ce qu'est le travail d'un sculpteur sur bois. Donc, comment inventer un ornement, ça se passe comment la restauration. Donc, j'aimerais bien faire une vidéo sur ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si tu veux me soutenir ou continuer à regarder mes vidéos, tu sais quoi faire. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye ! Follow me, follow me Abonne-toi, abonne-toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada